Aujourd'hui les amis, j'ai vécu une sacrée journée spéciale, une journée qui m'a coûté cher, je vous le dis. Il y a des jours comme ça où ton portefeuille prend un coup. Effectivement, en plein live, ma souris a décidé de me lâcher ! Ah merde, non mais mon fils de souris ! Ma souris ! Ah ma souris ! Elle est bugée, regardez, je peux plus... Qu'est-ce qu'elle a ? Ma souris a décidé de me lâcher, d'accord, je ne sais pas pourquoi. Et en tant que streamer qui travaille de manière évidemment très éminente sur le PC, une souris qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Donc j'ai dû foncer au supermarché le plus proche, voyez-vous, pour racheter une souris. J'ai de la chance, j'ai trouvé la même. Sauf que je l'ai payée 30 euros plus cher par rapport au prix du marché. J'arrive à la caisse, elle a un antivol dessus, et la dame l'enlève, passe le reste de mes articles. Parce que tu connais, on va au supermarché, on ne peut pas acheter qu'une souris, ça a pris des cochonneries, 2-3 petits trucs, du PQ, bref, classique. Et là, elle me tend la machine à cartes, et je vois, c'est marqué dessus, 20 euros. Donc là, je me dis, attends, il y a petit... Voilà, il y a couilles sous roche, quoi, parce que le truc, la souris est à 90 balles dans leur marché. Et donc je me dis, attends, est-ce qu'à tout hasard, elle n'aurait pas mis que la souris dans le sac plastique ? Et genre, elle ne l'aurait pas biffée. Et c'est ce qui s'est passé, et je me suis retrouvé sur un cas de conscience. Le genre de cas de conscience où tu dois décider comme ça, tu vois, en 8 secondes, comme devant la cage-vite, tu vois, genre, t'as peu de temps pour réfléchir. Soit je continue mon karma positif de ces dernières semaines où tout va bien pour moi, hein, Dieu merci, et merci à vous également. Soit on économise 90 balles, pas vu, pas pris, et on remplace une souris gratuitement. Et c'est pas que sur YouTube, je lui ai dit, et j'ai repayé 90 balles, mais j'avoue que pour le coup, c'est un grand verre, ça va... Tu vois, je peux pas mentir, je peux pas faire le sens, je peux pas... Eh, je suis pas l'abbé Pierre, frère, je peux pas être là. Ouais, non, non, moi, naturellement, je lui ai directement dit... Je me suis posé la question, et puis je me suis dit, je vais pas mettre une pauvre emploiée de supermarché dans la sauce, ou même, c'est pas juste question de la mettre dans la sauce, je vais pas voler, donc même vous, si un jour, ça vous arrive, faites comme ça, OK ? Bon, vous allez bien, je suis pas là pour qu'on me dise, « Oh, Azar, t'es trop un bon gars, on s'en bat les couilles de ça, c'était juste une anecdote, c'est toi de raconter ma vie. » On est aujourd'hui sur Black Ops Cold War, d'accord, 28e vidéo de ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises, et vous le voyez au titre, aujourd'hui, j'ai décidé de faire dans l'exotique. Et dans l'exotisme, et non, nous n'allons pas danser avec un petit truc à fleurs, là, comme ça, autour de la taille, et boire des ponches coco, on va laisser ça à Francky Vincent, nous, aujourd'hui, nous allons jouer avec des arbres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et paradoxalement, pour introduire cette petite série, peut-être j'en ferai une deuxième ou une troisième, j'en sais rien, on verra, j'ai décidé de jouer avec une arme qui n'est pas si rare, en réalité, mais que j'ai bien aimée, qui sort du triptyque de ce qu'on voit habituellement sur les gameplays Black Ops Cold War. Alors, donc, maintenant que j'ai introduit ceci, je vais même pas vous la présenter, parce que vous vous en battez les couilles, donc, je vais vous dire, allez, in-game, c'est parti ! Et donc, cette arme exotique, c'est bien évidemment la Bullfrog, alors, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais un peu un escrow, parce que c'est pas vraiment une arme exotique, d'accord ? C'est juste que moi, dans les games que je fais, etc., je trouve qu'elle est assez sous-utilisée, surtout par rapport à la KU et la MP5, et cette arme est malgré tout, voilà, un réel plaisir ! Attention ! Voilà, le petit trip, cette arme est un réel plaisir, d'accord ? Surtout parce qu'elle a un gros chargeur, un gros chargeur de 50 balles, donc elle fait moins de dégâts, tu vois, mais elle est quand même vénère, et ça me fait vraiment plaisir de jouer à ces heures-là, là, là, chez moi, il est 23 heures, enfin, non, quasi minuit, donc 23 heures en France, tu sais, le genre d'heure où l'OM a déjà perdu en LDC, et ça, c'est vraiment très, très cool, tu vois, non, ça va, je rigole, je rigole, je le connais, ah, le retour de vanne facile, hé, Lyon, il joue quand même, oui, c'est bon, on a pué la merde l'année dernière, mais laissez-moi vous venez au calme, vous, vous n'êtes pas retenu quand vous vous êtes pas qualifié pendant 7 ans, bande de bâtards, non, bon, bref, on rigole, c'est de bonne guerre, rien de méchant, donc, on est sur Cold War, les gars, ça me fait très, très plaisir, du coup, effectivement, la Bullfrog, petite ancêtre de la PP80, ok, donc la PP90, hop, et ça, tu vois, c'est un kill important que j'ai fait, hop là, le double, c'est un kill important que j'ai fait pour les spawns, bon, malheureusement, on est sur des alliés qui sont peut-être pas très, très compétitifs, go next, mais, c'était un kill important pour les spawns, ça, c'est l'ancien joueur compétitif qui part, c'est pas Zach, l'ancien compétitif player qui sommeille en moi, putain, depuis Black Ops 2, l'autre jour, sur mon stream Twitch, il y a un gars qui m'a dit, ouais, tu connais Black Ops 2, j'étais là, mes cousins, Black Ops 2, ça a été la lumière de ma vie, gros, ça a été le seul jeu sur lequel j'étais bon, compétitivement, pendant 1000 ans, et regarde, 7 ans après, je fais des vidéos pour divertir des ahuris comme toi, frère, bien sûr que je connais Black Ops 2, gros, tu crois quoi, cousin ? On a les classiques, on a les bases, gros, j'ai l'impression de parler comme un vieux qui te dit, ouais, Kenaton, ouais, le vrai rap, NTM, c'est bon, on rigole, pas beaucoup baladé, là, bon, je vale rien de méchant, bien sûr, on n'allait surtout pas dans le poids, dans le poids, bande de tokens ! Greenside, oh, frère, voilà, 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 non, oui, 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 allez dedans, allez, 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 c'est bien, c'est bien, parce qu'on est en retard, là, il faut attraper ça, monsieur. Oh là, c'est très chaud, là, c'est très, très chaud, j'ai failli, eh, j'ai eu peur, frère, mais tu sais, quand j'ai des duels, des moments où je dois gauche-droite vénère, je bouge, en vrai, je bouge IRL, genre, je suis le seul mongol sur Terre qui fait, tu sais, les mouvements comme ça, t'as l'impression, je joue sur Gran Turismo, gros, c'est terrible. Donc, l'avantage, vous voyez, de faire son petit Dark Matter, comme je fais, donc, de réussir les défis d'Armes en or sur absolument toutes les armes du jeu, c'est que ça permet d'en découvrir d'autres, tu vois, et de sortir du carcan armes méta, parce que moi, je suis un enculé, mais en plus, je suis un enculé qui n'est pas original, c'est-à-dire que moi, j'adore jouer avec les armes puissantes, donc, quand il y en a des vraiment, vraiment puissantes qui envoient vénère, je ne change pas, enfin, c'est pas que je ne change pas, c'est que je joue majoritairement avec celle-ci, tu vois, j'en abuse allègrement. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, qu'avec Zach, on est loin d'être sur du beau jeu de compète. Voilà, regardez un petit peu le défaut de cette arme, c'est un petit manque de puissance, donc, on dirait qu'elle manque de vitamine, mais malgré tout, elle est quand même sympathique et ça permet de changer. Moi, c'est ma petite arme préférée, donc, n'hésitez pas, à un moment, dans les commentaires, tu vois, si vous voulez que je continue la série ou qu'à un moment, je fasse une vidéo pour changer, à me dire des noms d'armes un petit peu originales, comme ça. Ok, je vais, en fait, je vais sortir du point parce que, voilà, regardez, elle spawn, voilà. Et lui, il joue avec la M16, regarde, je parie. La M16, 10 balles. La hog ! La hog, du vrai, si c'est pas l'une, c'est l'autre, forcément, ah, c'est comme Ashley et machin Olsen, les jumelles qu'on a vues dans toutes nos séries gamins, là. Ah, si c'est pas l'une, c'est l'autre. En plus, elles, maintenant, elles ont des gueules de Kraken, mon frère. Je suis pas trop bien placé pour parler de gueules de Kraken. On va dire que myself, je suis pas très beau. Oula ! Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, le hog player ! Ah, tu sais, après, à des moments, j'ai toujours des mecs dans mes commentaires YouTube, tu sais, surtout sur la chaîne replay où je carbure bien niveau gameplay, tu vois. J'ai toujours des mecs qui viennent et qui me font « Bah ouais, mais toi, tu te plains de la hog, mais tu joues à l'MP5, tu joues aux pompes, des fois aussi, non ? » C'est drôle, quand même. Et moi, je suis là, mais en mode, mais espèce d'enculé, la vie de ma mère que maintenant, je le dis tout de suite, là. Je l'affirme sans aucun problème, d'accord ? La hog est 150 milliards. Ça, ça, cette horreur, là. Tu vois, ça, 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 c'est 50 fois plus toxique que la MP5 et le pompe réuni, frère. Ah oui, j'ai dit réuni, direct. On n'a pas fait dans la demi-mesure, hein ? Boom. Ah, let's go, putain. Ça, c'est le gros duel, ça. Ah ! Gros duel aussi, ça, cousin. Allez, go inside. Attends. On pète ça. On encule le monsieur là-bas. Frappe un apalme et demi, je suis obligé de sortir. C'est ça qui est chiant. Série 4, on est bien. OK. Il y en a un autre, là. Série 2, 5 ! J'ai arrêté de tirer ! J'étais trop confiant, mais mon Dieu ! Go inside, frère ! We have two scores ! Je suis avec des fils de pute ! 13, 9 ! Mais t'es nul ! Le cancer des joueurs Call of Duty ! On a eu le point pendant toute la rotation. Ils l'ont pas touché en face, on a score 20 points. Hé, frère, on n'est pas des délégués syndicaux ici, là. Il faut y aller, gros, hein ! Comme dirait quelqu'un, joue l'objectif ou tire pas, frère. Hop. Et je sais qu'il y en a un deuxième, il va se croire plus malin. Allez, viens. Attends, regarde, on sort le pont de dégueulasse. Un, blague Jésus. Un. Oh, mais monsieur ! Bon, continuons fort, mais là, je suis vraiment en train de one man army. Vous savez ce que ça veut dire, one man army ? Ah non ! Mais j'ai... J'ai climb ! Go, go, go ! Mais... Oh là, regardez ! Regardez à haut, à gauche ! Wesh ! Oh, les gars ! Un peu de cou, il a avancé, frère ! Ils peuvent pas nous retirer jusque-là, là ! Notre spawn est censé être plus haut ! Donc oui, c'est ce que je disais, l'avantage de ce Dark Matter, c'est que ça te force à te faire des petites armes, tu vois, comme ça, que tu n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Et c'est super... Sympa de pouvoir... Oh, blague Jésus ! Blague Jésus ! Je sais pas pourquoi je chante, attendez, on va aller dans le point. Je parie que ça va spawner derrière, voilà, j'en étais sûr. Regardez, hop, ça conteste. Ouf, j'ai réussi à l'avoir juste avant de mourir malgré tout, j'ai cru que j'avais mangé un terne en Mondo Vision. Ça allait être la honte. Allez, tiens, on envoie les streaks. Go inside, go inside. Attends, j'ai des mutes, hop, voilà. Allez, go inside, my friend ! Oh, my soul. Why are you fucking chatting, can't ? Oh, I just said go inside the hardpoint, my friend. I go there too. We win the game together. Or what are you going to do, tell me. You're a Paki. What a Paki, look, I'm a Scottish, I have a big accent. What are you telling me, you're a Paki con ? You're a Paki con. We don't understand the world, bro. You're a dirty Paki. Oh, il me traite de Paki. Oh, le bâtard. Je crois un raciste. Mon Dieu, ça, ça ferait un... Oh, j'ai été chopé. Ça ferait un titre de vidéo qui ferait des vues. I'm not a Paki. Fuck you. Shut the fuck up, bitch. Oh, what are you going to do ? Tell me. You're going to do nothing because you're shit. Alors, je sais que c'est peut-être you're not going to do anything, mais bon, on n'est pas là pour faire les mecs. Mais les gars, mais qui, 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 qui fait quoi à droite ? Mais ça, c'est Jean Sniper, Jean Sniper, je suis inutile dans toutes les games auxquelles je participe. C'est Jean Sniper, je sers à rien. C'est Jean AFK, je sers à rien. Regardez Jean Sniper, je sers, je sers à rien. Attends, on va le muter, ta gueule. Hop, et après, à l'avoir muté, on sort le pont. Regardez, on marche, juste on marche. Détente. Oh, le bâtard. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, je sais que je vais pas me faire des amis avec mes propos sur les snipés, mais... Je suis désolé de le penser réellement. Hop, c'est avec 3. Ok. Non ! Bah non, faut pas m'arrêter de cette manière ! Donc, à vous aussi, dites-moi quelle est la petite arme qui vous a fait plaisir. Une petite arme, tu vois, qui est cool, que pas beaucoup de monde utilise et qui est, à votre sens, un peu sous-côté, sous-utilisé et avec laquelle je pourrais faire des malheurs. Ça va peut-être m'aider pour, tu vois, une petite vidéo future à vous présenter un truc qui est sympathique sans non plus être cheaté. Ne me dites pas la DMR 14 ou la type 63, sinon, je vais vous énerver. Je vais m'énerver parce que croyez-moi que vos armes ne sont pas sous-côtées, surtout quand je vois à quel point on les utilise dans ce jeu ! Bon, 37-14, je suis un peu... Voilà, regardez, on tombe avec une équipe... Pas fastoche ! Pas fastoche ! J'ai été quasiment celui avec le plus de temps dans le coin, mais bon, je m'en suis quand même sorti, je trouve, très correctement. Voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça, ça fait toujours plaisir. Merci du soutien. Ce mois est bientôt fini, mais je vais avoir des annonces qui, je pense, raviront plus d'une personne. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !